Salut, si tu as reçu ton solde de tout compte et tu estimes être lésé dans tes droits, donc tu estimes que tu n'as pas reçu toutes les sommes auxquelles tu as droit, cette vidéo c'est pour toi et je te conseille de la regarder jusqu'à la fin parce que suite à l'une de mes précédentes vidéos où j'ai présenté le solde de tout compte, quels sont tes droits à la fin du solde de tout compte, j'ai eu beaucoup de questions et l'essentiel de ces questions tournait autour de voilà j'ai reçu mon solde de tout compte, j'ai pas perçu ça, j'aurais dû percevoir ça donc écoute ces vidéos jusqu'à la fin et une fois de plus je t'invite à t'abonner à mon réseau.rh sur facebook, sur youtube et sur tiktok pour ne rater aucune vidéo voilà, il faut activer la code de notification pour être informé quand je publie de nouvelles vidéos alors c'est quoi le solde de tout compte ? Le solde de tout compte est constitué à la fin de ton contrat de travail, de ta dernière file de paye, de ton certificat de travail et de ton attestation pour l'emploi et du reçu pour solde de tout compte qui est délivré en deux exemplaires et que tu dois signer et remettre un exemplaire à ton employeur. Donc sur le reçu pour solde de tout compte est mentionné toutes les sommes auxquelles tu as droit à la fin de ton contrat de travail. Donc maintenant si tu estimes que sur le reçu pour solde de tout compte, tu n'as pas perdu toutes les sommes auxquelles tu as droit. De un, déjà tu dois savoir que tu n'es pas obligé de le décharger, tu n'es pas obligé de signer ton reçu pour solde de tout compte. Voilà, si tu as besoin d'un peu plus de temps pour réfléchir, tu n'es pas obligé de le signer. Mais si tu signes quand même ton reçu pour solde de tout compte, tu peux toujours le contester. Voilà, tu as six mois pour contester ton reçu pour solde de tout compte à partir de la date de la signature, voilà, que tu as mentionné dessus. Si tu n'as pas signé ton reçu pour solde de tout compte, tu disposes de trois ans pour le contester. Mais si tu as quand même signé ton reçu pour solde de tout compte et tu estimes qu'il y a des sommes qui étaient mentionnées dessus, que tu aurais dû percevoir, tu disposes de trois ans pour contester ces sommes-là. Voilà, donc c'est très important de le savoir en tant que salarié. Et maintenant, pour contester ton reçu ou ton solde de tout compte, qu'est-ce que tu fais? C'est très simple. Il s'agit pour toi de rédiger une lettre recommandée que tu agresses à ton employeur où tu expliques les motifs de la contestation de ton solde de tout compte. Voilà, et en fonction de la réponse de ton employeur, tu sauras si tu saisis les prix d'hommes ou pas. Et pour rédiger la lettre de contestation du solde de tout compte, c'est très simple. Tu vas sur Google, il y a pas mal de modèles. Il y a des modèles gratuits, je pense. Sinon, il y a des modèles payants, mais je pense qu'il y a des modèles gratuits. Sur Google, tu mets lettre, contestation, solde de tout compte. Il y a pas mal de modèles que tu vas adapter à ta situation. Tu envoies ton employeur, pas l'air que recommandé, dans les délais que je viens de citer. Et en fonction, tu aviseras. Donc, j'espère que cette nouvelle vidéo te sera utile. Sinon, si oui, tu t'abonnes. Et je te dis à très bientôt sur .rach. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.